Elle vient du jeu Fire Emblem Awakening sorti en 2012 sur Nintendo 3DS. Puis elle arrive dans Smash 4 en tant que nouveau personnage jouable. A l'origine, elle devait être simplement un skin alternatif de Mars, un peu comme Half pour Olimar. Mais l'équipe de développement de Smash considérait les propriétés de ses attaques suffisamment différentes pour en faire un personnage à part entière. Qui est tout de même un clone de Mars. Dans les faits, même si leurs attaques et animations sont similaires, Mars fait surtout des dégâts avec la pointe de son épée. Alors que Lucina compte plutôt sur toute la tranche. Le choix de faire d'elle un personnage écho de Mars n'est pas anodin, puisque dans le jeu Fire Emblem Awakening, Lucina voyage dans le temps et masque son identité en se faisant passer pour Mars vu comme un héros à son époque. Lucina, Daraen et Chrome sont trois combattants de Smash qui sont originaires du même jeu. Ce qui est énorme et c'est presque un record. A égalité avec Peach, Bowser et Plante Piranha, tous les trois originaires de Super Mario Bros. Mais loin derrière Pokémon. Avec Pikachu, Rondoudou, Dracofeu, Airbizarre, Carapuce et Mewtwo. Six personnages venus du même Pokémon Red et Green. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada